alors la soirée ce soir il y aura un certain nombre de démos donc je ne garantis pas qu'on n'est pas un effet des mots quelque part à un moment et comme on a beaucoup de démons va rester assis devant l'ordinateur je suis parce qu'on a cassé le micro voilà alors qui nous sommes donc tu es Jean-Christophe qui est technique sur l'aborama et qui est Charles est architecte donc on va commencer par une petite histoire un peu classique un élément basse on va créer notre service qui va répondre à l'interface donc c'est un peu assez basique tout simplement de permettre de récupérer une requête de renvoyer la commande json qui va être juste un taboum et de lancer des threads pour des opérations donc le but de l'exercice étant essentiellement de vous permettre de vous montrer comment fonctionne la JVM dans Docker et quelles sont les problématiques d'interaction entre les deux concrètement on va initier un thread qui va grosso modo petit à petit remplir la mémoire oui donc en fait ça va cracher c'est normal l'objectif étant effectivement d'occuper le plus de mémoire possible jusqu'à ce qu'on voit ce qui effectivement va se passer et sans spoiler on va voir qu'il va se passer des choses assez étonnantes parfois et pendant qu'on préparait le sujet Charles et moi on a passé un certain nombre d'heures à essayer de comprendre déjà ce qu'on a essayé de montrer c'est la transparence donc on a un code un peu classique qui permet de travailler sur la machine donc là je le teste dans ma machine locale et ça fonctionne c'est super donc je teste dans le Docker Machine d'accord donc personnellement j'utilise le Docker Machine plutôt que plutôt que le Docker en direct parce que ça me permet d'avoir plusieurs versions de Docker j'utilise le petit peu le projet notamment avec les images etc mais j'utilise le Docker de l'accueil oui pour ceux qui ne connaîtraient pas Docker Machine en fait ça permet de démarrer un Docker sur une machine virtuelle dans le VirtualBox en l'occurrence donc ici j'ai démarré mon Docker je peux voir ce code extrêmement intéressant qui répond Raha et je me dis que ça va donc là je suis content ça marche sur ma machine ça fonctionne dans Docker tout va bien donc là je pense qu'on est bon on peut passer en prod ça n'arrive jamais mon frère dans le monde moi j'ai fait trois semaines ça vous ai fait un demonstration de très du corps de ce qu'on a fait de la façon dont je suis vous avez dit qui est quand même parfois on peut pas accélérer la scène et bah c'est juste un peu d'une fonction de la même chose on va avoir une problème en fait donc on va en faire dans le fond mais Vous allez avoir un Kubernetes, un OpenShift, un swarm dont l'objectif est de partager les ressources entre vos différents éléments. Donc concrètement, vous allez avoir ce qui s'appelle des nodes, des hosts, et sur vos hosts, vous allez faire tourner plusieurs images de cœur pour permettre de gérer vos services, et même vous allez faire tourner plusieurs images de cœur sur plusieurs nodes, plusieurs hosts différents, pour permettre de pouvoir gérer l'achat, de pouvoir gérer la haute disponibilité, le rolling de tête, etc. Et en pratique, vous allez aussi, en tant que producteur, en tant que de la production, gérer vos ressources de manière à pouvoir partager ces hosts que vous allez mettre sur la base. Donc là, on a mis le mode par défaut, la production et les développeurs n'ont pas trop discuté. On a dit, bon, aujourd'hui, on met dans nos images de cœur, on dit 256 meg de RAM, point. Donc, hop, on est parti, on est le premier paramètre, hop, et voilà. Donc là, je démarre mon image de cœur avec 256 meg de RAM affecté. Au passage, je veux aussi mettre en place une supervision de mon nœud pour vérifier comment ça fonctionne. Et puis, après, on va commencer. C'est en prod, hein, donc les clients commencent à taper sur le service. Donc là, vous pouvez voir, tous les canels sont mis en place, et puis, petit à petit, enfin, tous les processeurs, mon truc, et puis petit à petit, la mémoire se construit. Et puis, enfin, apparemment, il s'est passé quelque chose. Oui, il y a un client qui a dû appeler le support. Il semblerait que Docker a tué, il y en a donc, au même qui dit, l'image en question. Donc, ben, on discute avec la prod, enfin, avec les développeurs. Donc, ben là, l'élément assez classique, on dit, ben, c'est assez simple, après une brame, augmente. Il me faut plus de puissance. Pas de soucis, après tout, pour ça, on rouspète en disant que c'est pas normal, ça aurait été vu avant. On rouspète de l'autre côté en disant que, de toute façon, la prod ne fait chier, c'est jamais prévu, etc. La routine habituelle, quoi. Et puis, bon, ben, ça fonctionne, ça marche mieux, hein, mais vous voyez, on prend beaucoup plus de points. Et puis, bon, ben, déjà, on peut voir que le nouveau pros, ça tombe quand même méchant. Et puis, là, ça bloque quand même. Il y a des problèmes de rapidité, de vitesse. Vous voyez, ça met de plus en plus de temps à pouvoir répondre. La mémoire bouffe quand même beaucoup. Donc, ben, on va quand même retourner auprès du développeur pour dire, ben, je suis désolé, ça prouve quand même énormément de ressources et c'est assez lent, il y a un souci. Ce serait quand même pas mal que ton appui, elle gère un peu la RAM. Et donc là, vous savez, pour gérer la mémoire qu'on alloue au niveau de la JDM, on utilise les flags XMX et XMS. Donc, ça met celle de démarrage et XMX, l'auteur minimum. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ne connaissent pas ces deux flags ? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui utilisent ces flags ? Un certain nombre. Donc, on démarre la machine, on peut ensuite relancer la production de Java. Donc, on voit quand même que ça marche un peu mieux, forcément, ça répond un peu plus. Puis, néanmoins, on constate quand même qu'à un certain niveau d'usage, on a des soucis. On a des Java langues out of band. Et puis, on voit aussi que, progressivement, l'appui consomme de plus en plus de RAM, ralentit aussi dans son utilisation. Et là, il commence à y avoir un certain nombre. On a dit que ça n'a pas resté en croix de longtemps. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est, ce qui se passe, vous savez, comme on a donné la main aux développeurs pour pouvoir toucher directement les images qu'ils ont construites eux-mêmes dans le Dockerfile pour pouvoir accélérer le processus de déploiement, et bien, compte tenu du fait qu'on a des Java langues memory error, que l'application est un peu lente, et bien, le développeur à visée va rajouter plus de RAM. Vous allez éditer le Dockerfile dans son réco de code, il va pousser, personne ne va rien voir. Voilà, et donc là, on peut constater que la borne maximum est supérieure à l'image Docker, enfin, à la mémoire affectée par l'image Docker. Donc, on est content, ça a l'air de fonctionner, mais, tiens, je vais peut-être essayer, est-ce que quelqu'un voit un truc qui pourrait faire tiquer l'admin système ? Je vais vous aider, c'est au niveau des barres. Voilà, il n'y a rien à me dire. Ça se web, effectivement. Donc, on n'est pas super content, parce que ça veut dire que ça ralentit, ça ralentit également tous les nœuds qui partagent, enfin, toutes les images Docker qui sont sur ce nœud partagé. Donc, on veut essayer d'empêcher ça, d'arrêter ce système-là, c'est pas tout à fait le bon principe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va désactiver le swap ? On va désactiver le swap. Alors, ça tombe bien, il y a une option, il y a une option de Docker qui s'appelle MemorySwap. On va lui passer moins un. Alors là, il y a MemorySwap, on va lui passer moins un. Et tout devrait bien se passer. Sauf que non, il y a un truc un peu étrange. Ça swap quand même. Ça swap quand même. Et même, pour l'exercice, vous avez remarqué, ça swap un peu plus. Et puis, pour l'exercice, pour le rendre plus flagrant, on va dire que le développeur, il va à fond. Et donc là, on a mis les 4Go, et vous allez voir. Ça se met à se fripper méchamment, à remplir tout. D'ailleurs, on passe plus de temps à essayer de vider la mémoire et l'accès à disque. Si on faisait les appels, ça serait une horreur. Alors, d'ailleurs, à priori, c'est une vraie application de production. On aurait tweaked le garbage collector. On en parlera un petit peu plus tard dans le top. Et on aurait d'autres exceptions qui disent, je passe trop de temps. Il y a une exception particulière au top memory error, mais avec un message qui explique que je passe trop de temps. La machine virtuelle passe trop de temps dans le garbage collector. Et en fait, c'est parce qu'on avait lu memory swap, on a vu que c'était possible de mettre moins un, mais on n'a pas lu la top. En fait, la memory swap à moins un, ça veut dire, tu peux utiliser tout le swap. La totalité de la mémoire qui est disponible, enfin, la totalité de la partition de swap qui est disponible sur la machine virtuelle, en l'occurrence, sur le gros site. Et c'est là que ça nous a permis aussi de regarder et de voir qu'en fait, Docker alloue du swap dynamiquement par rapport à votre mémoire limite, qui est en fait une mémoire qui rentre à la rame donnée. Donc ça veut dire que quand vous vous dites que tu as 256 de rame, vous allez dire, ok, j'ai 256 de rame et 256 de swap. Donc en fait, il faut lui dire memory swap. Et là, on ne va pas lui donner 1, 2, 3, parce que c'est pareil, c'était, je pense, on a eu des quelques messages d'erreur. Parce qu'en fait, memory swap... Alors memory swap, en fait, prend en paramètre la totalité de la mémoire allouée rame et swap. C'est pour ça, en fait, que sur l'exemple qu'on voit ici, on donne 512 mégas de rame, maximum, et 515 mégas dans le paramètre de memory swap, c'est-à-dire en fait, 3 mégas de swap. Alors, pourquoi on donne 3 mégas de swap ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'option dans Docker pour désactiver le swap. Si on a essayé, on lui passe 512 mégas de rame et 512 mégas en paramètre de memory swap, en fait, c'est comme si on ne passait pas le paramètre. Je vous invite très fortement, si jamais vous lisez ça, à aller lire la documentation de ce paramètre. Ce paramètre particulier, de façon générale, c'est l'ensemble des paramètres, parce qu'on a eu... on a un peu lutté, on a essayé de y faire pareil, puis à un moment, on s'est dit on va quand même aller regarder la documentation, comprendre effectivement ce que ça fait. Et c'est bien expliqué, même si ce n'est pas complètement intuitif, quand même, comme valeur à passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il y a un premier point... Oui, parce que jusqu'à présent, l'application en production, elle n'est toujours pas en production. Et puis on commence à râler. C'est beau, surtout. Déjà, il y a un premier point, de rappeler, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est que Docker, ce n'est pas une JVM. Ce n'est pas une VM, excusez-moi. Ce n'est pas une VM. Il est extrêmement lié au kernel Linux, auquel il joue avec la notion de ses groupes. Et en fait, si vous vous rappelez un petit peu de l'origine du mode de fonctionnement, si vous connaissez un petit peu Linux, on revient d'Elixir, mais aussi des éléments de Schrute ou de JL. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre processus au même titre que les processus que vous faites tourner dans votre Linux classique. D'ailleurs, il y a eu historiquement quelques problèmes qui permettaient de taper depuis une image Docker sur les autres images Docker en utilisant le pilote. Donc, l'identité du... En fait, ça marche au plus. En fait, dans le maillot Linux, vous avez les M-Space. tout un mécanisme de ségrégation des ressources. Le principe des containers, c'est un vieux principe. Docker, en fait, a apporté une interface agréable à utiliser, que ce soit à la fois pour les ennemis du système et pour les développeurs. En fait, de tout un tas de... pas de processus, parce que je ne sais pas, il y a un tas de mécaniques qui existaient déjà. L'objectif étant, pour chaque processus qui tourne dans son container, de faire comme si elle était toute seule. Mais on n'est pas au niveau d'une machine virtuelle. C'est-à-dire que chaque processus n'a pas son noyau, chaque processus n'a pas son système d'exploitation. Tout le monde utilise le même système d'exploitation, le même noyau. Effectivement, de temps en temps, il peut se passer des choses assez amusantes. Par exemple, je pense que c'est encore vrai, mais par exemple, si vous changez l'heure de la machine dans un container, l'heure est changée pour tous les containers. Ça, c'est une chose qui est un peu gênante, parce que le temps, l'heure, le mécanisme de timing du système d'exploitation n'est pas dans une espèce. Donc, en fait, on n'a pas une horloge par container, on a une horloge globale. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas quand vous avez une machine virtuelle. Quand vous avez une machine virtuelle, vous avez votre système d'exploitation qui est entièrement émulé. Un container, ça ne fonctionne pas comme ça. On essaye de s'approcher en termes de comportement, mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours sur le même noyau. Donc, si on revient à la JVM et au comportement étrange qu'on a pu constater, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis notre XMX, donc on a mis notre barre haute, et puis, quelque part, on pensait que dans notre mémoire du haut, donc qui fait l'ensemble, on lui a donné la limite qu'il pouvait utiliser, et puis il y avait la limite plus swap, donc il pouvait swapper un peu. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, la première chose, c'est que les paramètres XMS, XMS, ils servent à configurer la taille du temps. En fait, la JVM, elle utilise plus de mémoire que ça. Il y a plein de choses en plus qu'on fait pour penser votre JVM, parce que vous avez besoin d'espace mémoire pour aller charger l'ensemble des classes, vous avez besoin d'espace mémoire pour le garbage collector, le garbage collector, lui, il fonctionne et il a besoin d'une zone de mémoire pour faire des opérations. Vous avez les piles, les piles de l'ensemble des threads, vous avez le... Aide-moi. Nous avons les objets des discussions, nous avons les passages, les LN, donc les trois niveaux d'éléments. Donc le Metaspace, c'est la gestion des objets et l'accélération de l'accélération de l'accélération de l'accélération et de l'accélération. Et il y a également de la zone d'espace mémoire qui est réservée pour le code compilé par le compilateur de SimTime. Et puis, si vous vous souvenez, la JVM peut également fonctionner dans une sandbox dans laquelle vous avez géré les droits qui, elle aussi, va rajouter des espaces intermédiaires dans la vie. Alors, pour donner un ordre de grandeur, si vous lancez une JVM en lui donnant un XMX de 256 mégas, en fait, le processus, il va prendre à peu près 400 mégas. Donc, 370 et 400 mégas de RAM. Donc, déjà, il y a quelque chose qui ne sent pas très bon parce que je fais mon "-XMX 256 et puis j'ai mon Docker "-M 256 mégas", ben déjà, ça ne rentre pas. Alors, ça va déjà commencer, dès lors, ça va commencer à swapper. et puis en plus, si on ne met pas de paramètres dans XMX ou autre, en fait, la JVM va calculer la mémoire par rapport à la mémoire de l'os et pas par rapport à la mémoire que vous avez adouée qui correspond en gros à un quart de la mémoire présente physique sur l'os. Si vous avez une machine dans le cloud avec 8 gigas de RAM, vous lancez votre JVM, par défaut, elle va démarrer avec un tas qui fait autour de 2 gigas. Quel que soit le paramètre que vous avez passé, quel que soit le paramètre que vous avez donné à Docker, soit je vous ai 26 mégas, 512 gigas, 1 giga, déjà, la JVM, elle va réclamer 2 gigas, au moins 2 gigas pour le tas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, votre premier, il faut savoir quand même que ça a été fait un tas de fois, c'est simplement de tuner le XMX. Notamment, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le projet Fabricate, qui sont un ensemble d'éléments d'usines de développement autour du Kubernetes, qui ont fait un script qui, justement, permet, en fonction des informations de ces names, de calculer le XMX à construire. Alors, ça marche comme ça. C'est-à-dire, on va regarder le paramètre, en fait, on va aller regarder dans les internals de Docker, savoir quelle est la valeur qui a été configurée en termes de mémoire demandée, mémoire allouée, et puis, on va faire une espèce de cuisine en disant, bon, alors, si c'est 512 mégas, bon, je compte ça, plus ça, je divise par R2, j'ajoute la juge capitaine, et puis, on va prier pour que ça fonctionne. Alors, on en plaisante un peu, ça marche pas si mal que ça, mais on sent bien que c'est du bricolage. Il faudrait trouver une autre solution. Alors, en fait, la première solution qu'on a eue, moi, j'étais content, c'est que, dans le GDK9, il y a des paramètres qui vous permettent d'estimer la mémoire en utilisant les informations de ces groupes. Et, il n'y a pas si longtemps, c'est arrivé dans le Java 8, ça a été backporté, donc, dans la version 131. Alors, histoire vraie, moi, je les ai utilisées ces options-là. Alors, j'avoue que je ne suis pas encore complètement en prod. On est juste effectif. Je les ai utilisées, donc, alors, effectivement, ça marche avec ces options expérimentales, donc, vous avez un flag à passer à la JPM. J'ai un collègue qui est passé derrière moi, qui a vu ça, qui a commencé à pousser des cris d'orfraie. Mais, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces flag expérimentales BMOptions ? Enfin, bon, c'est... Il va falloir convaincre les gens que c'est utile. C'était dans ma conclusion, mais je pense que ce serait bien d'avoir un système qui permettrait de faire à la fois tourner une certaine partie de nos images dans le mode de production classique et une certaine autre partie de nos images dans un mode de développement expérimental pour récupérer l'expérience derrière ça. On appellerait ça Canary, par exemple, parce que c'est ça, ça, c'est là. Donc, pour information, donc, si vous utilisez encore Kubernetes, comme je connais bien, mais je pense que ça va aussi être présent en soir, vous avez la capacité de mettre en place un proxy qui va faire de la web testing et donc vous permettre de partager vos flux entre, enfin, pour atteindre un certain point, disons, par exemple, je vais mettre 10% de mes requêtes sur mon microservice dans lequel j'ai mis l'expérimental pour voir comment ça fonctionne avant de tout passer. Alors, une fois que vous avez activé vos expérimentales VM options, en plus, ça fait peur, c'est des flags XX, quand on lit la documentation des GVM, on explique que tout peut changer d'une version à l'autre. Vous pouvez utiliser ce paramètre qui s'appelle UC Group Memory Limit for IP, qui, je pense, s'explique, le nom se suffit à lui-même. Ça veut dire, je ne m'occupe pas de la RAM, la RAM, c'est, en tout cas pour la IP, utilise ce qu'on a dans ces groupes. Ces groupes, c'est le mécanisme, c'est l'automique utilisé par Docker pour segmenter les ressources, pour partager les ressources sur le host. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, en fait, les paramètres, les paramètres, ce que là, c'est les settings utilisés par la VM. Alors, ce qu'on voit, en fait, ici, on a passé, alors là, on a passé, juste, tu peux, juste, surligner au-dessus les paramètres de Docker. ici, on lui a demandé 256 mégas. Et, on voit que sur la commande Java, donc, il y a deux lignes en dessous, on a passé, on n'a pas passé XMX, on n'a pas passé XMS, comme on disait tout à l'heure. Le comportement, par défaut, c'est d'aller chercher la quantité de RAM disponible, de diviser par 4, et d'utiliser ça pour la IP. Sauf, en fait, ici, on a passé la fameuse option Use CigroPrimoLimitForIt, et on a passé aussi une autre option, qui s'appelle ShowSettings, qui permet d'afficher toutes les informations intéressantes sur la VM, en l'occurrence, la taille de la IP. Et là, on voit qu'on est à 112 mégas. Et pas, donc, la machine virtuelle qu'on utilise, elle a 4 gigas de RAM, et pas un quart de 4 gigas de RAM, donc pas un gigas. En fait, on est à 112 mégas, parce que la JVM est allée chercher l'information de limitation à 256 mégas dans les C-Groupes, et puis si on fait 256 divisé par 4, on fonde autour de 112. Quand on fait le premier, on tourne. Mais, alors, ça se gaufre, c'est un peu très normal, mais le point qui est intéressant, vous allez voir, c'est que ça se gaufre à cause d'un problème de... Il y en a un qui écoute. Ça se gaufre à cause d'un problème de mémoire alloué par la JVM, et non pas à cause de Docker. Docker ne pose aucun problème. Vous avez effectivement vos threads, mais qui sont faits pour cracher. Oui, comme je dis, le programme consomme de la mémoire tant qu'il faut. Voilà. Mais, eh bien, on a une JVM et un processus, le nouveau Docker, qui continue de fonctionner, de tourner, malgré le fait que j'ai des threads qui est close d'un mémoire alloué. Là, ce qu'on voit, c'est que premièrement, on ne swap plus. Le swap qui reste à zéro, si je ne dis pas de bêtises. On n'est plus bloqué. Tout à l'heure, on lançait la requête et puis il y a des moments où on se retrouvait bloqué parce que le garbage collector, il tourne à fond et il n'y avait plus de temps CPU disponible pour éteindre la requête. Et on s'était aussi fait OEM-Killé par Docker, qui considérait qu'on avait dépassé les bornes des limites. Ici, on n'a plus que des out of memory error javis space. Ça répond rapidement. Ça répond évidemment mal, mais ça répond. Donc on sent qu'on est quand même un peu plus un peu plus cadré. On n'a plus de on n'a plus de problème de performance. On n'a plus de problème de swap. Là, on a la preuve que c'est un problème de code. Cela dit, il faut faire attention parce que eh bien en développeur avisé, on va quand même essayer d'allouer de la RAM. Et en fait, ce qui se passe, si vous avez remarqué, c'est que si par hasard on met des XMX et des XMS, ils prennent la main sur les options très élevantables. Donc, attention, c'est un peu l'un ou autre. Parce que derrière, vous allez voir, ça va se se revoquer. Donc là, ça se remet à armée. Vous avez vu, ça bloque. ça se revoit. Parce que techniquement, les flags XMX, XMS ont pris la main sur la table. Sur les paramètres de la gilet. et vous voyez, ça a fini par... On a été, alors tu peux peut-être lancer la commande, mais on a dit que Docker nous a une nouvelle fois OMK. C'est à ce qu'il considérait qu'on était OMK. à un moment, on a pris trop de mémoire par rapport à ce que Docker autorisait et le démon a décidé de tuer purement et simplement le... je ne sais pas si le conteneur est arrêté ou il est simplement détruit. Le conteneur est toujours là. un autre point qui peut être intéressant parce qu'on l'a dit qu'en fait, on veut partager notre host et partager les éléments, c'est la RAM fraction donc en principe. Alors oui, j'en pense ce qu'on disait tout à l'heure. Par défaut, la machine virtuelle elle prend un quart de la version d'avoir disponible pour le... ça c'est une valeur qui date d'il y a un certain nombre d'années depuis la conception de la JVM. Dans un conteneur, vous êtes tout seul normalement. Les bonnes pratiques disent normalement dans un conteneur il y a un processus qui tourne et vous avez en l'occurrence une certaine quantité de RAM disponible. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser. si j'ai 512 mégas de RAM disponible si Docker m'a l'eau 512 mégas de RAM dans mon conteneur et que dans mon conteneur j'ai juste la JVM qui tourne pourquoi je n'utiliserai pas ces 512 mégas de RAM mais pas les 112 ou les 200 mégas que va nous allouer la JVM si on y passe le cas par un. c'est ce qui se passe ici on est à 256 ah oui ce qu'on a fait ici c'est qu'on a utilisé un autre flag qui s'appelle MaxRamFraction qui lui aussi mérite l'Oscar de paramètres le mieux designé du monde donc on voit on a 256 mégas de RAM disponible et on a une X-Type qui est autour de 228 mégas c'est à dire quasiment la totalité de la RAM disponible sachant que il y a de la mémoire qui est utilisée aussi pour le fonctionnement interne de la JVM en fait ce paramètre MaxRamFraction il dit quelle est la fraction de RAM que la IP doit utiliser par rapport à l'enfant de la quantité de RAM disponible donc le paramètre par défaut il est 4 parce qu'il prend un quart mais dans un container c'est dommage on ne va pas gaspiller la RAM avant de le faire donc on va lui passer 1 c'est à dire qu'elle va récupérer en fait la totalité de la RAM qui est disponible alors là on fait l'exemple dans le Docker mais faites la même chose sur votre machine "--X MaxRamFraction égale 1 et puis vous allez voir vous allez voir une Gm qui va prendre la totalité de l'espace disponible sur votre machine la totalité de la RAM qui est disponible sur votre machine donc moi j'ai fait le test sur ma machine j'ai 16 gigas et j'ai un hit qui faisait telle torche giga donc on peut remarquer quand même que dans ce système là malgré tout notre image swap un peu puisqu'elle utilise l'ensemble des éléments pour calculer et mieux à disposition par Docker pour pouvoir gérer et que finalement notre application fonctionne c'est une autre source qui est partagée entre les différents containers sur les CPU voilà alors je ne sais pas on avait fait une presse assez intéressante sur la hot dispo sur l'optimisation de la telle des objets pour l'optimisation des caches L1 et L2 pour les éléments ça veut aussi dire si vous avez fait attention en fait par défaut dans notre dans notre bunker on partage tous les coeurs présents sur le host et si vous mettez un pourcentage notamment en l'occurrence c'est ce qui va fonctionner ça va être un pourcentage de ces CPU et non pas les coeurs spécifiquement vous avez néanmoins une autre option au niveau Docker donc l'Cupset CPU qui va vous permettre de donner la manque de coeurs c'est ce que Docker appelle le core tagging ça consiste à dire je veux que mon application utilise spécifiquement ces cores là de ma machine on va faire un petit test non c'est pas ça donc là ici on voit on a 512 mégas d'aloués et surtout l'option qui est intéressante c'est CPU 7 CPU égale 2 alors ça ça ne veut pas dire qu'on va utiliser 2 CPU ça veut dire qu'on va demander à Docker de n'utiliser que le CPU numéro 2 le CPU est en numéro 2 de 0 à n et donc là normalement la troisième barre là normalement on va lancer ensemble des threads et on devrait voir que la troisième barre s'illuminait voilà on utilise en fait un unique CPU ce qui veut dire que si vous avez d'autres applications à côté qui sont peut-être potentiellement plus gourmandes en CPU vous pouvez vous arranger pour qu'elle ne soit pas phagocyter par votre première application qui elle finalement ne fait que du réseau donc il n'y a pas forcément de besoin énormément de temps de calcul alors par contre on a remarqué une chose que je peux souligner c'est que dans la bibliothèque qui est envers Java vous avez runtime.getruntime.getavailableprocessors qui vous renvoie le nombre de CPU disponible et en fonction de la valeur du paramètre cpu7-cpu on a des valeurs qui sont assez folkloriques très bien on peut demander à la champion pour leur donner cette information on a fait quelques tests effectivement en fonction du CPU qu'on choisit en fonction du CPU qu'on tag avec l'option cpu7 que ce soit si c'est le CPU 0 ou si c'est le CPU 2 comme dans notre exemple le nombre de CPU disponible n'est pas le même alors qu'en fait on a toujours nos 4 CPU sur le processus actuel et on a toujours qu'un seul CPU qui est disponible c'est un peu dommage parce qu'en fait c'est un peu dommage peut-être que nous on n'a pas fait ce qu'il fallait peut-être qu'il y a d'autres options à passer on a regardé quelques tickets qui sont ouverts sur la JVM mais on n'était pas complètement sûr que c'était lié à notre problème par contre effectivement vous avez quand vous faites du quand vous utilisez les streams Java avec le mode parallèle cette information du nombre de corps disponibles est importante parce que le nombre de le nombre de sur lesquels vous avez paralysé vos streams dépend du nombre de corps détectés par la machine par défaut si à moins vous forciez cette valeur mais par défaut le nombre de CPU disponibles c'est le nombre de streams que vous avez utilisé pour faire des streams parallèles José je parle sur ton problème José à Kiev de la tête qui ne brille pas sur la clé je suis en droit d'utiliser José comme le chien donc une option utilisée avec parcimonie et bon escient on peut effectivement aussi dire je veux utiliser l'ensemble des CPU entre 0 et 2 et bien là on voit qu'on fonctionne sur les CPU 0, 1, 2 et uniquement sur cela ok alors qu'est-ce qu'on doit en retenir donc le premier point qui est assez important c'est d'essayer de n'avoir qu'un seul gestionnaire de la mémoire tout à mon avis et je pense que déléguer la gestion de la mémoire à l'image Docker est probablement une des bonnes solutions quand vous êtes dans ce type de configuration par ailleurs je suis désolé j'ai préparé j'avais une une JEP qui envisage de faire permettre que le JV1 n'ait pas de garbage collector donc en fait j'utilisais votre mémoire jusqu'à ce que vous n'en ayez plus pour qu'elle soit ensuite nettoyée par des systèmes Docker on va voir comment ça se passe ça me fait un peu penser à un objectif des architectures dans l'art mais c'est comme ça que je dégouerai voilà donc je reviens si vous êtes dans Docker va essayer d'utiliser les paramètres qui disent à la GVM d'utiliser les paramètres mis en place dans Docker donc les deux options qui existent le script de Fabricate qui va aller faire des calculs savants pour eux c'était les paramètres xms, xms, xmx mais sans les spécifiés en dur et si vous avez la chance de fonctionner sur un Java 8 131 et supérieur les options expérimentales même si même si les options expérimentales et que ça peut effectivement faire peur en production je pense que l'essage c'est d'expérimenter non mais il y a toujours des problèmes je ne sais plus exactement quel est le truc mais c'est ne faites pas confiance testez donc regardez essayez de mettre en place un système qui vous permet d'avoir des retours moi je ne suis pas sympa qu'il fasse l'utiliser ou qu'il fasse l'utiliser de façon systématique ou autre on pourrait même se poser la question de est-ce que le cœur est suffisamment nature pour être en produire ou pas ça va dépendre à qui vous allez parler et à quel élément je pense que oui il y a un moment très relatif et dans ces points là il faut quand même et c'est le point important que vous accueilleriez 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 faites l'acquisition d'expérience facile donc d'expérience et de retour d'expérience sur ces éléments là sur les éléments et donc justement dans le tuning on a quelques paramètres on a découvert on en connaissait certains moi j'en connais certains Charles en connaissait d'autres on en a découvert de nouveau qui sont moi je trouve relativement intéressant ça peut être bien découvert le premier on l'a eu utilisé tout à l'heure c'était show settings VR il y a beaucoup d'utiliser show settings all qui va vous afficher plein de choses les verbes d'environnement etc au démarrage de la JBM moi je trouve c'est super intéressant j'ai activé ça sur mes VM qui sont vraiment en production parfois ça permet juste d'avoir l'information de quelle est la taille de la hiq en fonction de ce que j'ai passé comme paramètre on peut voir des choses intéressantes le deuxième paramètre c'est memory dump on est rare alors ça c'est assez simple c'est justement quand potentiellement vous avez votre code vous dites qu'il peut y avoir des soucis ou des problèmes ça va créer un up pour récupérer ce up pour l'analyser dans le jconsole et ça va vous permettre de regarder et d'essayer de comprendre comment ça passe typiquement voilà aussi si vous avez des systèmes ou autre vous montez dans votre image blocker ce dossier là et puis vous accumulez vos dumps pour pouvoir construire votre expérience construire votre retour votre propre analyse et voir progressivement comment ça fonctionne là encore je vous dis essayer de mesurer d'apprendre de faire des hypothèses de construire et de voir comment ça fonctionne pour être au mieux sur votre pièce de production une autre option alors là je ne la connaissais pas j'ai découvert en zone des recherches pour comparer le tour de ce soir c'est le native memory tracking parce que parfois on a envie de tracer la mémoire en live on peut utiliser on peut utiliser les JMX en utilisant justement le jour le soir le jour enchant parfois c'est compliqué et c'est encore plus souvent parfois même plus compliqué parce qu'on est dans du blocker avec un cyber alors ça il faut du QRS ou du code sheet alors une option qui s'appelle native memory tracking qui elle va permettre de tracer vraiment la mémoire au sens native de l'ensemble de la machine virtuelle donc là on a une petite capture d'écran de ce que ça donne alors vous lancez votre JVM avec cette option et puis ensuite vous mettez Jcommand vous pouvez lancer Jcommand directement dans le conteneur docker dans lequel vous devez lancer votre machine virtuelle alors je parle de docker mais ça marche aussi sans docker vous le lancez directement depuis votre terminal depuis votre machine ça marche également et donc en lui passant le paramètre le PID de l'ADM et puis on voit ici en fait l'ensemble des différentes régions en fait de mémoire nécessaires à la JVM alors on voit la heap on voit classe ça c'est l'ensemble du code des classes la mémoire allouée pour les différents threads le code ça doit être la partie du just because compilé par le publicateur just in time etc donc ensuite le point à la JVM c'est il y a énormément d'options JVM il y a énormément de pièces à regarder honnêtement c'est il y a vraiment plein d'informations typiquement sur le parallèle JC pour pouvoir permettre de gérer par rapport à vos lieux ce qu'on appelle au CPI les optimisations de garbage collector les éléments de mémoire et autres donc pas encore moi je vous dis expérimentez apprenez testez et voilà apprenez apprenez Sous-titrage ST' 501